bonjour frères et sœurs aujourd'hui nous allons parler de la justice de dieu que savez vous de la justice de dieu en avez vous une idée on a coutume de dire que dieu a jugé avec justice mais comment s'exerce la justice de dieu est ce qu'elle s'exerce comme la justice des hommes dieu juge t il comme juger les hommes ou bien a-t-il ses critères à lui même ou peut-on trouver les critères qui régissent la justice de dieu et bien pour savoir comment s'exerce la justice des hommes il faut aller dans un tribunal tandis que pour avoir une idée de comment s'exerce la justice de dieu il faut aller chercher dans la bible notez bien que j'ai dit pour avoir une idée car il est difficile et il est même impossible pour nous humains de comprendre toute la dimension de la justice divine pour avoir donc une idée de la justice de dieu allons-y dans l'évangile de mathieu au chapitre 20 les versets 1 à 16 nous allons lire ensemble c'est une parabole de jésus et lorsqu'il parlait du royaume de dieu il dit car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit d'elle au matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne il convainc avec eux d'un dénier par jour et il envoya et il les envoya à sa vigne il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire il leur dit allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable dans un dénier et il y allait il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure il en fit de même étant sorti vers la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit pourquoi vous tenez vous ici toute la journée sans rien faire il lui répondit c'est que personne ne nous a loué et il leur dit allez aussi à ma vigne alors quand le soir est venu le maître de la vigne dit à son intendant appelle les ouvriers et paye leur leur salaire en allant des derniers au premier ceux de la onzième heure vers et y reçu chacun un dénier les premiers vient ensuite croyant recevoir davantage mais il reçu aussi un dénier alors recevant il murmurait contre le maître de la maison et dit mais ces derniers ils n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur il répondit à l'un d'eux alors le le maître de la maison répondu à l'un d'eux mon ami est ce que je t'ai fait du tort n'est tu pas convenu avec moi d'un dénier alors prend ce qui te revient et va tant je veux donner à ce dernier autant qu'à toi ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois tu de mauvais oeil que je sois bon ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers fin de la paravance qu'est ce qui ressort de cette parabole il ressort de cette parabole de christ au moins deux caractéristiques de la justice de dieu il ressort au moins deux caractéristiques de la justice de dieu 1 la justice de dieu est fidèle et à des règles établies donc la justice de dieu est fidèle à la règle établie et la justice de dieu est égalitaire voilà deux caractéristiques de la justice de dieu dans le texte de voile le sens profond de la justice humaine c'est une justice qui est grandement influencée par les circonstances et les conditions entourant une affaire c'est une justice qui est distributive une justice où chacun s'attend à recevoir en fonction de l'effort qu'il ou elle a produit et parce que nous connaissons nous ne connaissons que cette justice là nous la trouvons logique et bonne mais regardons ce que dit la parabole étant sorti vers la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit pourquoi vous tenez vous ici toute la journée sans rien faire et il lui répondit c'est que personne ne nous a loué mes frères je vous pose la question est ce la faute de ces zones si on ne les a pas loué qu'à la onzième heure et si on les avait loué à la première heure n'aurait-il pas travaillé toute la journée pourquoi donc leur refuser le salaire promis pour l'engagement parce qu'ils ont été engagés tard quand on organise une course dont l'enjeu est de participer pourquoi l'handicapé qui a passé la ligne d'arrivée en dernier n'aurait-il pas le même prix que l'homme valide qui arrive en premier l'enjeu de la course c'est quoi c'est juste d'arriver c'est de faire la course et puis d'arriver et si on dessine un prix à tous ceux qui oeuvrent à la santé publique pourquoi les boueurs auraient-ils moins que le médecin parce qu'il a fait peu d'études n'est ce pas que les boueurs en ramassant régulièrement les ordures ménagères y réduit autant que le médecin la quantité des maladies dans les villes mes frères la justice de Dieu ne tient pas contre des paramètres que la justice des hommes tient car tandis que pour les hommes c'est celui qui possède qui a de l'importance pour Dieu c'est celui qui se dépouille qui a l'importance tandis que pour les hommes c'est celui qui est puissant qui est grand pour Dieu c'est celui qui se fait petit qui est grand tandis que pour les hommes les premiers sont premiers pour Dieu les premiers peuvent se retrouver en dernière position en fait la justice de Dieu est rétabli l'équilibre que les inégalités sociales les inégalités congénitales et les circonstances aléatoires peuvent créer la parabole montre aussi que la justice de Dieu en plus d'être clairvoyante et pleine de grâce s'en tient à ce qui est annoncé par exemple dans le livre de la genèse il est annoncé à Adam et à son épouse Eve que s'ils pêchent ils mourront et ils pêchèrent puis ils moururent condamnant leurs descendants à subir la justice de Dieu je vais finir en expliquant la parabole le maître de la maison qui lui laisse ouvrier c'est Christ les ouvriers ce sont les chrétiens la vigne c'est la belgérie de Christ le salaire c'est la vie éternelle tous les chrétiens recevront le même salaire qu'ils soient devenus chrétiens à leur naissance ou à la fin de leur vie qu'ils aient été missionnaires, évangélistes, pasteurs ou simples chrétiens annonçant Christ lorsque l'occasion se présente ils auront le même salaire à la résurrection certains vont murmurer contre Christ parce qu'ils vont estimer avoir travaillé plus longtemps que les autres chrétiens mais Christ va leur rappeler que le salaire convenu pour le travail c'était la vie éternelle qu'importe le moment de sa vie où on s'est converti alors mes frères et sœurs ne regardez pas le moment où on vous a appelé faites juste le travail aïe et ça c'est une idée de la justice de Dieu elle est immense et je vous ai livré aujourd'hui juste une petite idée de cette justice que Dieu vous bénisse une justice qui est qui est comment je vais dire ça une justice qui est comment dire qui est fidèle à la règle qu'elle établit et une justice qui est égalitaire que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs que Dieu vous bénisse c'est a juste bon c'est c'est